Monsieur Boukhalfaïe ici, bonjour. Bonjour madame. Alors la sécurité énergétique nécessite aujourd'hui une exploitation maximale de toutes les ressources existantes à travers le pays, dont les renouvelables. Alors première question, la hausse du prix des hydrocarbures ne doit pas nous éloigner des objectifs qu'on s'était déjà tracés. C'est important. Merci pour l'invitation et de venir parler encore une autre fois de la thématique des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Effectivement, nous constatons depuis un certain nombre de mois une augmentation des prix au niveau du baril du pétrole et aussi du million d'habitues du gaz naturel. Et donc cette embellie qui est très, très bonne pour l'Algérie, mais j'ai aussi l'impression qu'elle est aussi en train de nous faire revivre les années passées, les mêmes années avec les mêmes réflexes de pouvoir donc encore se dire que ça va repartir de plus belle. Et donc ça, les belles années vont encore revenir. Et puis on oublie ce qui s'est passé depuis 2014. Mais le programme des énergies renouvelables qui avait été tracé en 2020, qu'on est aujourd'hui, il faut le dire, et c'est des vérités qui sont attestées, un retard de deux ans dans son exécution. Les raisons sont évidentes. La pandémie du Covid-19, puisqu'elle a retardé toute l'économie, il faut relancer ou le lancer immédiatement, puisque déjà à travers le monde, on parle de la généralisation de la voiture électrique. D'ici déjà 2024, on voit à travers le monde les publicités sur les voitures électriques qui sont déjà commercialisées. On parle même des essais pour des avions électriques. Airbus a déjà commencé les premiers essais techniques. Il faut accélérer. Je pense que d'abord le fait de se dire que c'est la pandémie qui a été la cause du retard, ce n'est pas du tout vrai, puisque le monde entier, pendant ce temps-là, a travaillé. Donc le taux de croissance dans l'expansion des énergies renouvelables à l'échelle internationale est donc de plus en plus important. Il y a eu des moments où il y a eu des retards, mais cela n'a pas impacté son déploiement à l'échelle internationale. Chez nous, donc depuis maintenant 2020, puisque dans le plan d'action du gouvernement de 2020, donc c'était prévu 4000 MW à l'horizon 2024 et 15000 MW en 2035. Cela a été encore repris dans le plan d'action du gouvernement actuel. Et chaque année, donc, on nous annonce que normalement nous sommes sur une cadence de 1000 MW par an. Donc aujourd'hui, nous sommes au début de 2022. Nous n'avons encore rien vu du déploiement de ce plan d'action. Et ça, vraiment, nous sommes très déçus un peu que le programme, qui est donc un des projets phares du gouvernement, ne connaisse pas un début d'application. Alors maintenant, vous me dites, relance. Moi, je dis d'abord, il faut relancer ça. Et ça, c'est un élément fondamental. Et ce que nous constatons, c'est que nous sommes en retard dans ce domaine-là et dans beaucoup d'autres domaines comme l'utilisation du véhicule électrique ou bien même les projets aussi qu'on annonce très prometteurs de celui de l'hydrogène vert. Voilà. On voit que le monde entier travaille sur ces thématiques importantes et que nous, on reste un peu à l'écart de ce déploiement mondial. Alors, il y a eu la fin du mois de décembre dernier, c'est-à-dire 2021, l'appel d'Op pour les 1000 MW, le projet ambitieux qui devait être réalisé par le gouvernement. Le président, déjà, lors d'un conseil des ministres, a ordonné la mise en place d'un programme très ambitieux, le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Mais ce qui est aujourd'hui à déplorer, c'est qu'on a effectivement lancé l'appel d'offres, mais on n'a pas encore remis les cahiers de charges aux exploitants potentiels. Qu'est-ce qui se passe, M. Boukhalfaye ? Est-ce qu'il y a eu une explication qui a été donnée à ce sujet ? Nous, on n'a pas d'explication. Ça a été donc un peu une surprise, puisque, bon, on était très contents que... L'appel d'offres a été lancé. À la fin du mois de décembre avait été annoncé. Donc, on s'était dit, OK, maintenant, les gens essaient un peu de respecter les délais. Mais finalement, nous sommes au début du mois de novembre. Les entreprises ont payé... On est au début du mois de février. Pardon, on est au début du mois de février. Donc, les entreprises ont payé les frais pour recevoir le cahier de charges. Et à ce jour, elles ne l'ont pas reçu. On a essayé d'avoir des éléments de réponse. Déjà, au mois de janvier, on nous avait dit que c'était vers la fin du mois de janvier. Maintenant, on nous dit peut-être que c'est la semaine prochaine ou bien dans quelques jours. Et puis, donc, si ça continue comme ça, on va se retrouver au mois du ramadan sans ces éléments-là pour pouvoir travailler. C'est important de libérer le cahier de charges aujourd'hui, M. Issy Boukhalfa, pour commencer réellement à exécuter le plan des 1000 MW. Je pense qu'il faut d'abord accepter de jouer le jeu et donc de faire ce qu'on dit. Et ça, donc, ça porte aussi un préjudice important à la renommée du pays. Et donc, finalement, on constate un petit peu que ce sont les mêmes pratiques que celles qu'il y avait eu par le passé. Et ça, vraiment, on est désolé de constater cette situation. Et nous souhaitons que vraiment ce cahier de charges puisse être libéré pour que les entreprises, déjà, puissent commencer à travailler dessus. Mais le potentiel existe aujourd'hui pour valoriser et mettre en œuvre réellement ces 1000 MW, aussi bien par le public que le privé. M. Boukhalfa, il y a ici, c'est-à-dire les opérateurs ont les capacités pour mettre à exécution les 1000 MW. Écoutez, moi, j'ai eu déjà l'occasion de le dire ici, et je l'ai même dit au ministère de la Transition énergétique, nous avons fait des documents, nous avons donc fait des propositions. Dans ce domaine-là, les acteurs sont prêts à travailler. Seulement, il faut de la visibilité. C'est-à-dire que la visibilité, c'est d'annoncer des choses, de les faire et de les mettre en pratique. Et tant qu'on n'a pas ces éléments de visibilité, ça me semble difficile de créer de la confiance chez les investisseurs. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a un engouement important, parce qu'il y a des actions qui sont mises en place. Et là, c'est la même chose que nous demandons, c'est-à-dire qu'il y ait... Que tous les secteurs suivent le modèle de celui de l'agriculture. Tout à fait. C'est un secteur dynamique dans lequel il fait travailler des millions de personnes. Il y a une production. Ensuite, il y a aussi le fait que c'est un secteur économique très actif. Et les énergies renouvelables devraient aller un peu dans le même sens. Alors, mais les capacités sont réelles. On peut aller plus loin, puisque nous savons que les capacités actuelles sont quasiment dérisoires. C'est l'équivalent de 500 MW. On peut pratiquer en très peu de temps, si on libère aujourd'hui les cailloux de charges, que les opérateurs commencent à travailler, multiplier par 10 ce niveau de production actuelle ou les capacités actuelles. Monsieur Yaisi Boukhalfa. C'est-à-dire que je pense qu'il faut d'abord entamer le programme et laisser les entreprises aussi interagir et faire en sorte que lorsque le programme va prendre de l'ampleur, les acteurs aussi puissent suivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Mais comment faire suivre justement les acteurs dans ce domaine-là, Monsieur Yaisi Boukhalfa ? Écoutez, c'est-à-dire que c'est très simple. Il faut d'abord se dire que ces 1000 MW, il faut déjà lancer ce processus-là. et ensuite, à partir du moment où le processus est lancé, il faut aussi tout de suite embrayer sur le deuxième lot de 2000 MW. Et dans ces conditions-là, c'est-à-dire que les gens vont commencer à voir qu'il y a des actions concrètes. Ils vont se dire maintenant, effectivement, on voit les choses en train de fonctionner. Et à ce moment-là, il va y avoir énormément d'acteurs qui seraient intéressés pour aussi l'investissement. Parce que je pense que ce que nous souhaitons énormément, c'est d'amener aussi beaucoup plus d'investisseurs à venir injecter de l'argent, de la technologie, du savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi créer des postes d'emploi, générer de la valeur ajoutée et surtout aussi prendre une part importante de la production d'énergie classique qui, à ce moment-là, serait économisée au niveau de l'utilisation du gaz naturel pour pouvoir, par exemple, l'exporter. Alors, justement, exporter le gaz dans le contexte actuel nous rapporterait énormément de ressources, d'autant que le prix, il a complètement explosé. Mais, quand on parle des capacités actuelles, les entreprises ont acquis un savoir-faire à partir des 500 MW, même si elles restent dérisoires, de telle sorte à augmenter ces capacités, les multiplier par 10, aller vers les 1000 MW, puisque l'appel d'offres a été lancé en décembre dernier. Il ne nous reste plus aujourd'hui qu'elle est matérialisée par le cahier de charge. C'est vraiment, l'attente, elle est importante à ce niveau-là. Par exemple, je vais vous prendre des exemples dans le cadre, par exemple, du lancement de l'appel d'offres de 50 MW. Donc, il y a eu, ça a été lancé en 2018, signature en 2019. Il y a eu un début de réalisation entre 2020 et 2021. Et à ce jour, il n'est pas encore terminé. Donc, on voit l'implication de la COVID-19 et d'autres paramètres qui fait qu'un projet qui devait se réaliser en une année, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas terminé. Il y a certains participants qui sont aussi membres de notre cluster qui ont finalisé leur projet. Mais ces gens-là, donc, entre-temps, ils ont investi sur la formation des personnes. Ils ont investi sur les ingénieurs et tout ça. Et si, par exemple, il n'y a pas tout de suite d'autres projets qui viennent alimenter, si vous voulez, les énergies renouvelables dans ce domaine-là, alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est que même ces entreprises risquent de perdre leurs compétences dans ce domaine-là. Et donc, les gens, eh bien, ils vont se retrouver à aller travailler en Afrique parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui concerne un peu ce qu'on appelle les systèmes ébri, c'est l'Afrique qui reste le marché le plus prometteur actuellement. Mais pour les mails, mais Gawatt, est-ce qu'il y a des projections, par exemple, une fois mises en œuvre sur les projections, sur la rentabilité et sur aussi la création d'emplois et la richesse ? Je pense qu'on a déjà, nous, formulé des propositions dans ce domaine-là. Parce que vous êtes une force de propositions à la fois. Voilà. Donc, en termes de création de postes d'emplois, mais aussi des choses sur lesquelles les entreprises puissent investir. Par exemple, nous, on a vu quand même qu'on aurait besoin à peu près des milliers de personnes qui vont pouvoir mettre en œuvre ce programme-là. Et donc, il faut les former. Donc, nous sommes aussi en train de travailler sur ces aspects de formation pour avoir, donc, les compétences nécessaires. Et dans le domaine, donc, de l'investissement, il y a aussi le fait que certains acteurs aussi ont commencé à aller dans le sens d'une plus grande intégration. à l'exemple des onduleurs dont il y a eu un accord qui a été signé entre une entreprise publique et une entreprise internationale. Et puis, même au sein de nos membres aussi, il y a des membres qui pensent aussi, surtout, continuer à investir et surtout à élargir aussi les capacités de production actuelles, par exemple, dans le domaine du panneau solaire photovoltaïque. Mais en aval, est-ce qu'on a commencé à travailler sur les aspects liés à l'intégration, tel que vous venez de le citer à l'instant, vous avez donné un exemple, pour éviter de devenir des importateurs nets, bien sûr, de cette technologie. Est-ce qu'il y a des aspects qu'il va falloir impérativement mettre en place actuellement ? Tout à fait. Par exemple, le panneau photovoltaïque avec l'université, puisqu'ils sont en train d'être réalisés dans certaines unités de production. Aujourd'hui, c'est avec le... Je donne un exemple. À ce niveau-là, par exemple, il y a un décret exécutif qui a été publié par le ministère de l'Industrie en novembre 2020 et qui, lui, donc, parlait de l'intégration dans l'électronique grand public et dont le panneau solaire photovoltaïque fait partie. Donc, il y a eu quand même des échéances qui avaient été avancées dans ce décret-là. Il y a eu aussi des niveaux d'intégration qui étaient requis. Mais malheureusement, à ce jour, ce décret exécutif n'est toujours pas en application. Et donc, on a demandé aux entreprises de s'inscrire pour être appelées. Et puis, donc, elles l'ont fait. Mais à ce jour, il n'y a pas eu encore de contact. Il n'y a pas eu de discussion pour savoir quelles sont les possibilités d'intégration locale que l'on peut exploiter. En parallèle avec ça, nous, nous avons fait, donc, un benchmark au niveau local. Nous avons aussi fait une situation de ce qu'il était possible d'intégrer. Donc, nous avons trouvé que certains composants pouvaient l'être facilement en Algérie. Donc, le potentiel d'intégration existe ? Tout à fait, il existe. Il existe. Il est surtout conditionné par aussi le fait que le marché des énergies renouvelables puisse démarrer rapidement. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle loi sur les énergies renouvelables. Faut-il une nouvelle loi sur les énergies renouvelables ? Ou reprendre ce qui a été déjà fait par le passé ? Puisque certains considèrent que c'était la meilleure loi qui avait déjà été adoptée. Et on était un peu les précurseurs, celle de la loi sur l'électricité de 2002. M. Boukhalfaye, ici. Moi, je pense que dans tous les cas de figure, il faut mener de francs les différentes actions et non pas uniquement se focaliser sur l'une et au détriment des autres. Je pense qu'il faut lancer des actions concrètes. Il faut travailler sur le plan réglementaire. On peut encore en parler. Nous avons la thématique de l'autoconsommation qui n'a pas encore été prise en charge. Et donc, ça aussi, c'est un des éléments du plan d'action du gouvernement qui tarde à être mis en action. Alors, M. Boukhalfaye, ici. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui travailler, c'est-à-dire rapidement, pour tout réglementer jusqu'au moindre détail, même sur les aspects liés à l'autoconsommation pour permettre aux entreprises, par exemple aux agriculteurs et même des individus qui voudraient installer des systèmes solaires, de pouvoir le faire aujourd'hui. M. Boukhalfaye, ici, puisque même le président, il a donné l'instruction pour qu'on commence déjà à voir les panneaux photovoltaïques sur les grandes institutions de la République. Tout à fait. Parce qu'on ne croit que ce qu'on voit, finalement. Finalement. Et aussi, ce sont des choses qui sont visibles, mais aussi, ce sont des choses qui apportent un plus au mix énergétique national. Donc, on a eu déjà par le passé l'utilisation de ce type d'installation sur les écoles, mais ça n'a pas été étendu. Même pour l'éclairage public. Parfois, on voit les panneaux photovoltaïques. Voilà, l'éclairage public, bon, ça, c'est beaucoup plus des systèmes qui sont en nos réseaux, alors que l'autoconsommation, elle est majoritairement liée au réseau électrique. Ça veut dire que là, vous avez le réseau électrique, vous pouvez vous raccorder. Et donc, dans ce cadre-là, on voit qu'il y a des possibilités immenses, dans le sens d'avoir, nous avons presque 10,5 millions de clients chez Sonalgas, donc qui sont des potentiels clients, des potentiels installateurs dans ce domaine-là. Alors, vous imaginez, si vous arrivez à installer 500 000 ou 1 million de systèmes par an, qu'est-ce que ça va représenter comme possibilité de création de postes d'emploi ? Donc, ça, c'est un élément fondamental. Mais vous avez même les consommateurs qui vont devenir aussi producteurs de l'électricité. Tout à fait, ils vont être producteurs, ils vont échanger de l'énergie avec les réseaux. Il faut mettre en place la réglementation pour savoir comment cette autoconsommation va être intégrée dans le réseau et comment on va gérer tout ce qui concerne la partie liée à l'investissement. Est-ce que l'État va aider l'utilisateur à acquérir une partie ou à payer une partie du coût de cette installation ou bien c'est l'électricité qui est générée, l'excédé qui est vendue sur le réseau. Donc, toutes ces questions-là doivent être traitées dans le cadre d'une réglementation qui tarde à avoir le jour. Mais la question de financement doit être aussi réglée. Par exemple, puisqu'on a parlé sur le plan réglementaire, il faut aller au moindre détail pour éviter que, bien sûr, l'appel d'offres lancé pour les 1000 MW en attendant, bien sûr, que le CAI-CHA soit délivré aux opérateurs économiques. La question de la subvention, le coût de l'électricité doit être aussi discuté en toute honnêteté, en toute franchise. Je pense qu'il faut mener de francs ces questions-là de francs. C'est-à-dire que la problématique de la tarification doit être posée, la problématique du financement des énergies renouvelables aussi doit être posée puisqu'on voit qu'il y a un soutien massif à l'utilisation de l'énergie classique à travers donc le... Avec la production du gaz. Voilà, mais aussi au niveau donc du financement des projets de centrales électriques puisque c'est l'État qui prend en charge cet aspect-là. Donc, il faut... Ce ne sera plus le cas. On n'aura plus besoin de mener le cap sur des milliers de kilomètres. Il faut réorienter une partie du financement qui aujourd'hui va vers le conventionnel vers les énergies renouvelables. C'est faisable, c'est jouable ? Oui, c'est jouable. Aujourd'hui, c'est avec l'amélioration de la situation financière du pays devrait nous inciter à aller dans ce sens-là pour permettre que les choses pour lesquelles peut-être il n'y avait pas des possibilités à cause d'un manque de financement. Aujourd'hui, donc, il y a cette possibilité. Nous devons exploiter cette embellie financière pour lancer durablement les énergies renouvelables en Algérie. Alors, on parle des énergies renouvelables, mais il y a aussi l'autre aspect. C'est lié à l'efficacité énergétique. C'est un aspect qu'on a tendance complètement d'ignorer. M. Yeissibouralva, pourquoi ? Je pense que c'est aussi le fait que dans ce domaine-là, les programmes qui avaient été annoncés n'ont jamais été suffisamment, comment on appelle ça, aidés financièrement. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une étude qui a été réalisée dans le cadre du programme de l'Union européenne avec l'Algérie et dans lequel on voyait que les possibilités de faire des économies de gaz qu'on pourrait exporter lorsqu'on fait de la transition énergétique... Et ça va nous rapporter énormément d'argent. Voilà, il était un peu plus qu'un milliard de dollars, alors que ce que l'État a injecté à travers la Prue et donc à travers le Fonds des énergies renouvelables est vraiment dérisoire. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 10,5 millions. Nous avons un peu plus de 8 millions de logements. Et donc, tous ces gens-là, toutes ces infrastructures ont besoin d'être soutenues dans le sens où on doit aider les habitants ou bien les propriétaires à isoler les murs, à changer les fenêtres, à travailler aussi sur les aspects liés aux équipements électroménagers que nous utilisons pour qu'ils puissent être moins énergivores, moins énergivores, donc plus efficaces. Donc, il y a quand même une dynamique qu'il s'agit de créer pour permettre à tout un chacun, à toutes les strates de la société, mais aussi à toute l'économie de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Alors, l'économie pour travailler dans ces aspects-là, par exemple, au niveau des collectivités locales, si on devait les éclairer aujourd'hui avec le photovoltaïque, c'est-à-dire via, bien sûr, le solaire installé à travers, bien sûr, les panneaux que nous voyons à l'extérieur, est-ce que cela économiserait de l'argent aux collectivités locales dont la facture de redevance à Sonelgas est énorme ? On l'évalue pratiquement à 10 milliards de dinars. Est-ce qu'il pourrait aussi se transformer, puisqu'aujourd'hui, on cherche pour les collectivités locales dans certaines localités qui sont éloignées à trouver des sources de financement, elle pourrait peut-être même avec l'excédent pouvoir le revendre, par exemple, à Sonelgas ou le réinjecter dans le système conventionnel ? Nous, on a déjà fait cette proposition à l'époque. Ça avait été discuté déjà en 2018. C'est ça, exactement, en 2018. On avait fait même cette proposition en disant que si, par exemple, les collectivités locales ont les autorisées à vendre l'excédent de l'électricité qu'elles auraient... Elles vont ramener de l'argent ? Puisque, par exemple, elles gèrent les écoles. Les écoles, donc, il y a 19 000 écoles, vous imaginez. Et donc, vous avez des surfaces, des terrasses disponibles. Donc, il y a une partie de l'énergie qui sera consommée par l'école et l'excédent va être revendu sur le réseau. Et donc, ça va faire une rentrée d'argent supplémentaire pour les collectivités locales. Moi, je pense que c'est aussi tout... Il faut un petit peu regarder toutes ces différentes possibilités et voir ce qui est possible de faire dans le court terme, le moyen et le long terme. Comment aussi pouvoir aider à ce que ces collectivités locales puissent aussi avoir un peu plus d'argent ? Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a aussi un autre aspect qu'il s'agit quand même de mentionner, c'est que les collectivités locales, aujourd'hui, sont dépourvues en termes de compétences. Et donc, dans ces conditions-là, il y a aussi un énorme travail à faire avec le ministère par exemple de la formation professionnelle pour que ces collectivités locales puissent maîtriser un temps soit un peu ces applications pour pouvoir les utiliser correctement et donc pour pouvoir, par exemple, assurer aussi la maintenance. Dans ce qui concerne pour l'éclairage public, moi, je pense que l'orientation devrait d'abord aller vers les sites qui ne sont pas dotés d'énergie classique. Pour ne pas les avoir à les raccorder aux réseaux énergétiques traditionnels. Et donc, ça, c'est un... Le câble coûte très cher, le transport de l'électricité. Et il y a même aussi, on voit souvent le problème du vol du câble dans ce domaine-là. Même des coupures, parfois. Voilà. Et donc là, par exemple, il faut cibler ce genre d'installation à commencer à ce niveau-là. Je pense que la partie de l'éclairage solaire ou bien d'autres applications devraient connaître un peu plus d'utilisation et un peu plus d'engouement lorsque, par exemple, le tarif de l'électricité sera relevé. Alors, vous avez abordé une question qui est essentielle aujourd'hui. Par exemple, si on veut maintenant mettre en place des projets vraiment ambitieux qui vont apporter énormément au pays, parce qu'il s'agit aussi de questions stratégiques, de sécurité énergétique, c'est des questions essentielles sur lesquelles les États travaillent énormément. Il va falloir aussi axer sur la formation. Ça, c'est important. Ah oui, bien sûr. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque flagrant dans ce domaine-là. Au niveau de la formation professionnelle, par exemple, pour certains métiers liés justement aux énergies renouvelables ? Oui. Il y a aussi la nécessité de revoir les programmes de formation parce qu'on constate que les formations qui sont aujourd'hui prodiguées sont vraiment très basiques et donc elles ne permettent pas d'avoir des compétences pour pouvoir, par exemple, faire face à des demandes qui seraient pour des installations beaucoup plus complexes que cela. Mais ça, ça viendra au fur et à mesure que le programme se mettra en place parce que moi, je le constate régulièrement et les gens un peu régulièrement m'envoient leur CV. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de jeunes qui sortent soit de l'enseignement supérieur ou en majorité qui cherchent toujours des emplois et donc qui sont diplômés dans le domaine des énergies renouvelables et qui ne trouvent pas d'emplois. Récemment, donc, j'ai discuté avec une directrice d'une école de l'enseignement supérieur qui me disait que maintenant, même au niveau de l'intitulé du diplôme, on ne met pas les énergies renouvelables parce que ça limite les possibilités aux sortants de l'université pour trouver des emplois. Vous imaginez un petit peu donc la situation dans laquelle se trouvent les masters et les licenciés qui sortent de l'université dans ce domaine-là. Et bien sûr, ils doivent trouver des débouchés. Est-ce qu'il va falloir aussi penser à mettre en place un organisme régulateur entre les différents intervenants pour éviter, par exemple, ce qui se produit en situation dans le commerce, par exemple, être en situation de monopole ? Je n'ai pas compris un peu cette question. Non, c'est-à-dire mettre en place un organisme régulateur entre les différents intervenants qui vont devoir à l'avenir fabriquer de l'électricité. Il y a la CREG actuellement. Mais est-ce qu'on doit renforcer ces prérogatives pour alors trouver carrément un organisme régulateur ? C'est-à-dire que je pense que aller vers la création de nouvelles entités, ça va encore consommer de l'argent, du temps et ça va retarder. Moi, je pense que c'est beaucoup plus. Il faut que les entités qui existent actuellement leur donner ou bien élargir leurs prérogatives. Comme le commissariat, par exemple, à l'énergie renouvelable. Par exemple, quand je prends par exemple la CREG, il faut qu'elle soit indépendante du ministère de l'énergie. C'est ça le principe d'un organisme régulateur. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, puisque aujourd'hui, nous avons aussi un autre acteur qui est dans la transition énergétique du ministère. Et donc, il va y avoir maintenant de nouveaux acteurs qui vont rentrer pour produire de l'énergie. Donc, il faut absolument réviser le rôle de ces institutions et les adapter au contexte actuel et surtout, surtout les préparer pour ce qui va arriver dans l'avenir. Alors, vous avez aussi ce rapport qui avait été publié en 2017 qui était un indicateur, un déclic que la consommation de l'énergie électrique des communes ne cesse d'augmenter d'année en année. Il avait augmenté pratiquement de 8%, ce qui représentait une facture équivalente à 27 milliards de dinars à travers, bien sûr, toutes les communes du pays. Il y avait eu un plan qui avait été mis en place pour aller vers la rationalisation de la consommation de l'énergie électrique, bien sûr, et promouvoir le photovoltaïque au niveau de ces localités. Mais on voit aussi que le niveau du gaspillage parfois est important puisque même en plein jour, vous avez des lampes qui sont allumées. C'est ça la question de la rationalisation. Ça, c'est aussi au niveau des opérationales. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, au niveau des entités qui sont chargées de gérer l'éclairage public pour qu'elle puisse aussi intervenir dès qu'il va y avoir une situation telle que vous venez de décrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'informer celui qui gère cette infrastructure qu'il y a, par exemple, des lampes qui sont encore allumées. Mettre en place des systèmes intelligents. Voilà. La technologie a beaucoup évolué. Il y a aussi la nécessité de mettre en place une maintenance accrue dans ce domaine. Même à distance, c'est ça le principe de la numérisation. Parce que peut-être on ne se rend pas compte, mais il est plus facile de faire de la maintenance que de changer une lampe ou bien de pouvoir, par exemple, modifier complètement l'installation. Avec le programme ambitieux, vous avez cette question de l'auditeur, bien sûr, de l'agriculture, notamment de développer l'agriculture sahéenne. C'est indispensable aujourd'hui d'aller vers les renouvelables. Écoutez, bon, encore tout récemment, je lisais dans la presse qu'il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui ont été raccordés à l'énergie classique par l'extension du réseau. On parle de Manat et Qadal aussi qui ont été alimentés avec de l'énergie classique. Alors que ça, on aurait pu le faire avec le photovoltaire. Tout à fait. Ne pas mener le câble, c'est extrêmement coûteux. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit finalement ? On voit toujours les mêmes comportements. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'urgence, on va toujours vers les solutions que l'on maîtrise mieux, que l'on connaît mieux. Avec le câble, vous avez aussi les panneaux, plutôt les... Comment on les appelle ? J'ai oublié carrément le nom qui nécessite aujourd'hui l'expropriation, c'est-à-dire les grands panneaux de sonner gaz. Les postes. Les postes, voilà. Électriques. Voilà. Et ça, par exemple, aussi, c'est-à-dire que normalement... Ça traverse des territoires. Parfois, c'est des territoires qui appartiennent à des individus qui refusent le principe de l'expropriation. Donc, ça retarde. Voilà. Donc, ça, c'est une des raisons qui pourrait amener que les énergies ne la puissent être utilisées parce que nous avons la possibilité de produire localement là où on en a vraiment besoin. Donc, ici, par exemple, nous avons encore ou nous perdons encore des possibilités d'aller dans ce sens-là. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit dans les pays avancés et ils utilisent aujourd'hui la géothermie en agriculture. Ils tirent profit de la chaleur des sous-sols pour le chauvage des serres et des bâtiments d'élevage très énergivores, notamment pour, par exemple, l'agriculture. Oui. Bon, ça, c'est dans beaucoup de pays qui connaissent ou qui ont un potentiel important. Chez nous, bon, le potentiel est relativement modeste, mais il mérite aussi, quand on le regarde, et de pouvoir aussi mettre les sources d'énergie disponibles dans ce domaine. Donc, nous avons l'agriculture, vous avez aussi l'utilisation dans le chauffage, par exemple, ça peut être dans des hôtels ou bien dans des unités de production. Il y a énormément d'applications. L'essentiel, c'est d'avoir une source géothermale sur place géothermique. Alors, autre question de l'auditeur, par exemple, pour doter les établissements scolaires en photovoltaïque, est-ce qu'il va falloir aussi lancer impérativement le cahier de charge ? Écoutez, bon, ce que nous avons constaté à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu plusieurs fois le cahier de charge a été revu tenant compte un peu de l'expérience. Mais on s'était rendu compte qu'à partir du moment où il passe du ministère de l'intérieur vers les collectivités locales, mais principalement les APC, il se perd dans les dédales de l'administration. Et donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'on voit toujours les mêmes cahiers de charge qui reviennent. Mais je dirais que d'une certaine manière, le gros souci que nous avons sur cette partie-là, c'est surtout le fait que la composante humaine au niveau des APC, par exemple, n'est pas en mesure d'assurer le suivi de ce type de projet. C'est pour ça que nous, on préconise qu'il y ait une séparation entre la partie de l'étude qui doit être confiée à un bureau d'études et une partie de la réalisation qui doit être confiée à l'entreprise. Et le bureau d'études devrait être là à côté du maître de l'ouvrage pour l'aider durant tout le processus. Et là, on devrait avoir des résultats meilleurs que ce que nous avons constaté. Alors, quand on parle bien sûr de l'intégration, est-ce qu'il faut aussi prendre en considération l'aspect lié à l'entretien de ces panneaux photovoltaïques ? C'est primordial. Tout à fait. L'entretien est un des éléments clés qui va assurer la pérennité de l'action. Je voudrais peut-être aussi signaler un phénomène que nous sommes en train de constater. C'est que sur les sites dans lesquels l'État a mis de l'argent en installant des systèmes solaires chez les gens, on constate que certaines personnes mal intentionnelles sont en train de revendre leur système. Et donc ça, c'est un comportement inadmissible de la part de ces citoyens. Alors parfois, quand on traverse l'autoroute du côté des grands vents, on constate qu'il y a des panneaux photovoltaïques. On voit même des éoliennes en fonction. Il y a une qui est à l'arrêt depuis quelque temps déjà, M. Boukhalfa y est ici. Est-ce qu'il va falloir aussi généraliser par exemple l'utilisation de ces panneaux photovoltaïques ? Comment ça a donné l'exemple ? Puisque le président a donné l'instruction au niveau de la présidence de la République, au niveau du ministère de l'énergie par exemple, souvent les lampes sont allumées même le soir au niveau de ce ministère. Vous me donnez un peu la perche pour le grand vent. Moi je trouve que le grand vent avec l'installation du photovoltaïque et de l'éolien, elle aurait pu servir comme une école par exemple pour faire de la formation. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il n'y a pas eu l'autorisation pour injecter l'énergie qui est produite sur place sur le réseau de son Elkaz. Et donc, par exemple ici, je pense que... C'est de l'énergie perdue. Puisque maintenant, on voit qu'il y a le médiateur de la République qui intervient pour les projets industriels. En souffrance. Eh bien, ce serait aussi peut-être... On va peut-être lui demander aussi d'intervenir pour permettre à cette installation de fonctionner et d'injecter sur le réseau du groupe Sonelgaz. Est-ce que les entreprises algériennes seront compétitives par rapport aux entreprises internationales en matière de prix et de délai de réalisation ? Vous avez cette question. de l'éditeur, M. Boukhalfa, est-ce qu'il faut être aussi compétitif ? Ce sera la compétitivité ou bien le fait d'être très compétitif ne pourra être possible que si le marché est mature. C'est-à-dire que le marché fonctionne, existe avec tous ces acteurs en place. Le financement est là, les ingénieurs sont là, les techniciens sont là, l'autorité de régulation est là. Voilà, donc quand on aura tous ces éléments-là en place, on parlera à ce moment-là de compétitivité. Alors, l'exportation de l'électricité, si on devient leader, si on produit réellement les 1000 MW annuellement, c'est possible pour l'Algérie, aussi bien vers l'Afrique que vers l'Europe. C'est un pays, c'est bien sûr le continent de consommation par excellence. Je pense que dans les années à venir, il y aura un chamboulement important à ce niveau-là. Il va y avoir l'introduction de l'hydrogène vert qui va aussi jouer un rôle important. On en parle aujourd'hui, oui. Et la source d'énergie pour produire ça, ce sont les énergies renouables. Donc, il y a effectivement des possibilités d'aller au-delà des 15 gigawatts dont on est en train de parler. Peut-être qu'on pourrait aller jusqu'à 45, voire 50. Ce n'est pas impossible si, par exemple, le programme aussi, un programme ambitieux dans le domaine de l'hydrogène vert est mis en place. Et on sait aujourd'hui que le continent qui va le plus être intéressé pour son achat, c'est l'Europe. Alors, on voit à travers le monde aujourd'hui qu'on revient vers, par exemple, les modèles de consommation protecteurs de l'environnement. Ce sont des aspects qui sont très importants. Vous avez même, par exemple, des particuliers qui souhaitent avoir des maisons qui soient moins énergivores et qui soient respectueuses, par exemple, des questions liées à l'environnement. On veut installer un panneau photovoltaïque. Comment faire aujourd'hui ? C'est difficile. Je pense que de ce côté-là, il y a aussi l'aspect de ce qu'on appelle l'empreinte carbone et de tout ce qui est produit. Et on le voit même en Europe, on va encore mettre une autre... On est en train de serrer la vis à ce niveau-là pour, par exemple, les importations qui seraient produites à partir des sources d'énergie conventionnelles. Mais c'est ça l'enjeu. C'est qu'à l'international, vous pouvez être pénalisé à l'avenir. Ils peuvent dire que le pétrole, il est trop polluant, donc vous n'avez pas développé d'autres alternatives dans votre pays. C'est pour ça qu'il y a... Parce qu'il y a l'enjeu au niveau international. Il y a une mutation qui est en train de se faire. Tous les acteurs industriels qu'aujourd'hui qui exportent devraient aussi se focaliser sur le fait d'injecter ou d'utiliser une partie des énergies renouvelables pour pouvoir produire une tonne de leurs produits avec un effet le plus bas sur l'environnement. Donc là, les enjeux de l'environnement sont des enjeux importants. Mais vous avez aussi certaines personnes qui vous disent aujourd'hui que ces 1000 Mb ne peuvent être réalisés s'il n'y a pas l'implication directe de son Elgaz et de son Atraq. C'est ça que cette question-là de l'implication de tous les acteurs est nécessaire. Privile, public, tout le monde ? Bien sûr, son Elgaz d'abord... Total est en train de vraiment verser vers le renouvelable. Son Elgaz, c'est elle qui est en train de gérer les réseaux. Donc c'est elle qui va être la première à pouvoir utiliser ce genre de choses. Donc il n'y a... Et son Atraq, c'est le premier producteur. Il n'y a pas, je dirais, la nécessité d'opposer les uns aux autres. On travaille tous ensemble. Alors, quelle est la durée aujourd'hui d'un panneau photovoltaïque ? C'est la question de l'auditeur qui vous dit moi je suis intéressé de l'installer au-dessus de mon toit. Quelle est la durée de vie ? Aujourd'hui, on est en train de parler de 25 ans et récemment encore je lisais d'un des fabricants internationaux il est en train de proposer une garantie de 40 ans. Donc vous voyez à peu près où est-ce qu'on peut y aller. Mais où est-ce qu'on pourrait les acquérir si par exemple moi je souhaite aujourd'hui installer un panneau photovoltaïque ? Comment je dois faire ? Comment je dois procéder ? C'est la question de l'auditeur. Il y a un engouement pour les photovoltaïques. Il y a un marché qui se développe donc vous allez trouver des revendeurs mais il y a aussi des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là qui sont aussi membres de notre cluster et qui commercialisent ce type de produits. Je les invite à visiter notre site internet. Monsieur Boukhalfaye ici merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez toujours vos masques. Merci.